Les gens, vous ne pouvez pas ne pas les reconnaître. Ce sont des boat people, des réfugiés de la mer, des Vietnamiens qui ont fui leur pays par bateau, jonc, champan, parfois cargo, et qui malgré les tempêtes ou le typhon, ont arrivé dans un pays d'Asie du Sud-Est, à Hong Kong, à Macao, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines, à Singapour. Avec d'autres, venus du Laos ou du Cambodge, ces réfugiés au nombre de plusieurs centaines de milliers ont été installés dans des centres, des immeubles, des baraques, des camps. Certains s'y trouvent depuis plus de quatre ans. Sous-titrage ST' 501 Au cours de l'année 1979, l'exode de ces réfugiés a atteint des proportions inimaginables, dépassant de très loin les offres de réinstallation faites par des pays d'accueil permanents hors d'Asie. Devant cette disproportion flagrante entre le rythme des arrivées dans la région et les départs vers les pays d'accueil, devant la congestion humaine des camps de réfugiés, la communauté internationale a réagi. Le secrétaire général des Nations Unies a convoqué une réunion à Genève, fin juillet 1979. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Paul Hartling, y a reçu les promesses d'asile pour 260 000 personnes. De même, c'est un important effort financier en faveur des réfugiés pendant leur séjour dans les camps. La poursuite de l'aide humanitaire s'est ainsi trouvée assurée. Je répète, parce que c'est mieux de le répéter. Mais au final de l'année 2020, nous avons eu 125 000 places disponibles. Aujourd'hui, nous pouvons le compter de 260 000. Cette assistance, la Croix-Rouge y a participé de toutes les manières possibles et dans certains pays depuis 4 ans. Nourrir les réfugiés, les soigner, les transporter, les introduire à la vie de leur futur pays, c'était et ce sont toujours les activités essentielles des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans les pays d'Asie du Sud-Est. Les nourrir, cela signifie un réseau d'achat, d'empaquetage, de transport des vies, non seulement par voie terrestre, mais aussi par voie de mer. Les nourrir, c'est leur assurer leur repas quotidien pendant des mois et des mois, voire des années. Ce ne sont pas quelques milliers de personnes, mais des centaines de milliers qui ont besoin de ces vivres et de notre attention. Il est aujourd'hui impossible de dire jusqu'à quand. C their Mais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Achat de vêtements, équipements médicaux, de médicaments, distribution de linge, de couverture, de seaux, etc. Premiers soins, vaccination, évacuation des ordures font partie du champ d'action des sociétés de Croix-Rouge dans la région. Sous-titrage ST' 501 Aider les enfants et leurs parents à surmonter les chocs psychologiques du déracinement, de la perte du foyer, du départ, de la séparation des familles, cela, bien évidemment, ne peut se chiffrer ni en argent ni en temps, mais seulement en termes d'attention, d'affection, de partage. C'est ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge viennent régulièrement distraire les enfants, leur amener des jouets, viennent souvent parler avec les parents pour alléger leur isolement. Très certainement, les réfugiés aimeraient bien n'avoir que des problèmes de tous les jours, semblables aux vœux. Seulement, il y a les lettres qu'on écrit, porteuses d'espoir, celles qu'on attend, et qui, toutes, ont la marque de l'anxiété. En vue des nouvelles des parents dont on ne sait plus rien, des enfants peut-être déjà partis ailleurs, peut-être jamais arrivés, de l'épouse ou du mari parvenu dans un autre camp, ce sont des échanges du cœur auxquels la Croix-Rouge se doit de participer. Des centaines de milliers de demandes de renseignements, d'informations ont été mises en carte, écrites à la main par les volontaires de la Croix-Rouge, afin que des familles de réfugiés puissent communiquer. Le service, placé sous la responsabilité du Comité international de la Croix-Rouge, est devenu un rouage essentiel de l'assistante. Toutes ces activités en faveur de l'anxiété, des réfugiés, la Croix-Rouge les a assumées, et continuera à les assumer, que ce soit sur le terrain, avec les sociétés de Croix-Rouge et de Croix-San-Rouge, ou au niveau international, avec la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à Genève. La Ligue joue un rôle déterminant, tant sur le plan du financement de l'action, que sur celui de la coordination entre toutes les sociétés engagées et intéressées. Tous ces réfugiés exigent de nous, de vous, un effort gigantesque. A elles seules, la participation de la Croix-Rouge s'élève à 22 millions de francs suisses, 13 millions et demi de dollars pour les quelques mois à venir. Cette participation, qui complète les programmes en cours, vise à une assistance supplémentaire, destinée avant tout à ceux qui ne disposent pas des ressources financières et physiques pour assurer correctement leur vie dans les temps, en particulier les enfants, les vieillards et les handicapés. L'aide de la Croix-Rouge ne veut pas non plus ignorer les populations locales qui vivent en contact avec les réfugiés, et qui pourraient durement ressentir une situation où elles voient passer sous leurs yeux une aide et des moyens dont elles se trouvent elles-mêmes démunies. La Croix-Rouge C'est simple. Pour aider ces réfugiés, la Croix-Rouge a besoin d'argent. De beaucoup d'argent, et elle en a besoin maintenant. Elle doit pouvoir compter sur vous. Non seulement lorsque ces Vietnamiens, ces Laotiens, ces Cambodgiens arriveront dans votre pays, mais aujourd'hui même. Pendant leur longue attente dans les camps, quand ils regardent la mer, comptent les jours. Quant attention à des choses, des détails insignifiants pour vous, mais combien essentiels pour eux. Pendant leur longue attente dans les camps, qu'ils sont en directur pour vous, et nous, on a besoin d'un des camps, et nous, on a besoin d'un des camps, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.